Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une petite vidéo ici avec cette vue plutôt sympa. Bon, il ne fait pas super beau, je suis à Bellevue, à 15 minutes de Seattle, donc aux Etats-Unis. Et voilà, je me suis dit, je vais vous faire une petite vidéo pour vous parler de la mission de vie. Parce qu'on entend beaucoup, beaucoup parler de ça, tous en développement personnel, vraiment de « il faut trouver sa mission de vie ». Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vous ai mis « faut-il trouver sa mission de vie ». J'ai vraiment insisté sur le mot « faut-il » parce que je me retrouve avec beaucoup, beaucoup de personnes en accompagnement qui me disent comment faire pour trouver ma mission de vie. Il faut que je trouve ma mission de vie absolument parce que tant que je ne l'aurais pas trouvée, eh bien, je n'aurais pas de sens. Il faut vraiment que je la trouve. Donc, il y a une pression énorme que l'on se met avec ça, avec le fait de trouver sa mission de vie comme si on devait trouver le… Alors, en plus, on associe ça vraiment au métier qu'on doit faire. Et donc, on va vraiment ne pas profiter finalement et ne pas être pleinement épanoui tant qu'on n'aura pas trouvé le métier en fait qui nous convient et qu'on allait peut-être devoir pratiquer aussi tout au long de sa vie. Je suis passée par là, c'est pour ça aussi que je peux vous le partager. C'est qu'il fallait que je trouve le métier qui me correspondait et que j'allais garder toute ma vie. Et j'ai vraiment envie de vous inviter à lâcher cette pression de cette recherche de mission de vie absolue parce que, en fait, plus on est dans cette recherche et qu'on ne trouve pas, entre guillemets, on est dans l'attente à nouveau. Donc, on est dans cette attente de trouver vraiment le métier qui nous convient, notre mission de vie. Et vous n'oubliez pas que l'attente crée de l'attente. Et donc, vous êtes… En fait, on n'est jamais satisfaits du coup dans ces cas-là. On est dans une posture où on est dans un manque aussi. Et donc, on passe complètement à côté du moment présent, de ce qui se passe ici et maintenant et de ce que vous êtes en train de traverser et de vivre comme expérience. Et donc, je vous invite vraiment à sortir de cette recherche, de cette quête un peu comme ça, qui peut être vraiment interminable parce que parfois, juste sa mission de vie, c'est juste simplement d'être heureux, de profiter de cette vie, d'être là. Pour certains, ça va juste d'être une bonne maman, d'être une bonne amie, d'être à l'écoute des autres, de rayonner. Enfin, voilà. Arrêtons de chercher le métier. Évidemment, c'est important. Je ne dis pas que c'est important de se sentir bien dans son métier, dans son boulot, de créer ce qu'on aime. Évidemment, d'accord ? C'est vraiment hyper important. Et justement pour ça, si vous voulez vraiment finalement trouver cette fameuse mission de vie, comme on le dit tout le temps, je n'aime pas trop ce mot. Moi, je ne suis pas trop accrochée à ça. C'est vraiment plutôt de vous dire de trouver votre pourquoi. Pourquoi ? Quel est votre pourquoi ? Quel est le sens que vous voulez donner ? Qu'est-ce que vous voulez apporter à vous-même et aux autres et au monde ? Et c'est plutôt ça qui est important de connaître, de découvrir et d'apprendre du coup forcément à se connaître, à se découvrir, à comprendre comment on fonctionne et ce qu'on aime. Et comment trouver son pourquoi ? C'est de simplement se poser la question, mais qu'est-ce qui me fait vibrer ? Qu'est-ce vraiment ce truc qui m'anime, ce feu qui m'anime en moi ? Et donc tout simplement, pour moi, c'est ça la priorité, c'est trouver son pourquoi et le sens qu'on veut donner. Après, le comment, comment je vais amener ça, comment je vais pouvoir mettre ça en place, et bien ça tout simplement, ça se mettra naturellement en place. Une fois que vous aurez trouvé votre pourquoi et le sens que vous voulez donner, et bien tout s'alignera naturellement parce que vous serez sur le bon chemin et que vous saurez exactement là où vous voulez aller et ce que vous voulez apporter. Je vous invite vraiment à vous lâcher cette pression si vous l'êtes mise aussi, à vouloir trouver absolument cette mission de vie et de plutôt vous connecter à qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce que je veux partager ici, quel est mon pourquoi, quel est le sens. Voilà, c'était vraiment le message principal que je voulais vous transmettre à travers ces petites vidéos parce que pour moi, c'est vraiment le plus important et voilà, vous verrez qu'il va y avoir beaucoup de changements ici, sur cette chaîne, sur tout ce que moi je propose aussi parce qu'encore une fois, on n'a pas, je pense pas qu'on ait une mission de vie, c'est possible mais je veux dire dans le sens où je veux dire on recherche vraiment cette carrière, ce métier où on va vraiment être à vie dedans et pourtant on a le choix, on a cette possibilité en plus aujourd'hui de pouvoir bouger, modifier, suivre le courant, danser avec la vie, vous savez que j'aime bien dire ça et de se dire ok pendant deux ans peut-être que je vais être à fond dans ce projet et puis je peux changer, je peux choisir en fait, je peux choisir, je peux être responsable et créateur, je peux créer ce que je désire en fait et c'est ok, c'est pas parce qu'aujourd'hui je décide par exemple d'être infirmière, j'invente et de faire ce métier que je vais devoir rester là dedans aussi toute ma vie parce que c'est ma mission de vie, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment sortir de ça encore une fois, toutes ces obligations, toutes cette pression qu'on peut se mettre aussi et donc du coup de pouvoir aussi vraiment s'écouter, se connecter à son cœur encore une fois et à ce qui vous anime, voilà. Donc voilà c'était vraiment mon message ici à travers cette petite vidéo, en tout cas je vous laisse, donc là je quitte Seattle dans quelques jours pour rentrer en Belgique, donc voilà je vous laisse vraiment admirer ce chouette paysage aussi qu'il y a derrière, en tout cas si vous ne connaissez pas la région je vous invite vraiment à la découvrir parce que c'est juste magnifique, si vous aimez les randonnées, la nature c'est juste super, bon il fait pas super super beau aujourd'hui mais voilà. En tout cas je pense fort à vous, je vous embrasse bien fort et puis on se dit à très très vite pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à la liker ici, à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. A bientôt, prenez soin de vous et aux ébriers, je vous embrasse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501